Une question qui revient de temps en temps, c'est est-ce qu'il y a un siège qui est plus sécuritaire ou plus dangereux lorsqu'on choisit où est-ce qu'on va être assis dans un avion ? On va essayer de répondre ensemble. Soyez les bienvenus à bord. Si vous êtes un voyageur nerveux, c'est une question que vous vous êtes peut-être posée. Est-ce qu'on a moins de chances de mourir dans un crash si on est côté fenêtre, côté couloir ? Est-ce qu'on est mieux assis à l'avant ? Est-ce qu'on est mieux assis au milieu ou à l'arrière ? Vous allez voir qu'il y a pas mal de facteurs qui jouent et en fait la réponse n'est pas aussi simple. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je fais des vidéos depuis quelques années sur Youtube où j'essaie de vous expliquer un petit peu comment fonctionne le transport aérien. J'en ai également des conseils pour mieux voyager dans les meilleures conditions et bien comprendre un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Donc certaines vidéos sont plus des tutoriels où je vous explique vraiment qu'est-ce qui va vous arriver lorsque vous réservez un billet d'avion, lorsque vous arrivez à l'aéroport, l'embarquement, comment se passent les services des repas, toutes ces choses-là. Et puis vous en avez d'autres, c'est plus des réflexions, j'essaie de répondre à des questions qui me sont posées soit par des passagers lorsque je les vois à bord, soit par certains d'entre vous par des messages. Alors soyez gentils, faites-moi plaisir, c'est la fin de l'année, au moment où je filme cette vidéo, on est mi-décembre, peut-être que vous la verrez un peu plus tard parce que je passe mon temps à changer, mais ce qui explique peut-être que vous voyez les décroits. Vous abonnez, vous avez un petit bouton sur le côté, vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers l'eau, ça aide l'algorithme de Youtube à rendre la chaîne un petit peu plus visible. Alors il y a eu plusieurs études qui ont été faites la plus approfondie que j'ai pu retrouver, a été faite en 2015, et si on regarde un peu plus en détail, ils ont vraiment analysé 17 volts sur lequel il y a eu des fatalités qui ont eu lieu entre 1985 et 2000. Donc l'étude remonte un petit peu dans le passé, mais si il y a un étude en crash, il ne va se cracher de la même manière en 1985 ou en 2000 ou en 2020. Alors c'est intéressant de lire l'étude, j'ai pris quelques notes, donc il rapporte que les sièges qui sont à l'arrière étaient légèrement plus sûrs, vous allez voir c'est vraiment marginal, avec un taux de mortalité de 32% en cas de crash, contre 39% au milieu et 38% à l'avant de l'avion. Mais une chose très importante dans l'étude, c'est qu'ils disent bien que les risques de mourir dans un accident dépendent de nombreux facteurs, et pas juste de l'endroit où vous êtes assis. Tout dépend de l'endroit où va avoir lieu l'impact de l'appareil, et en fonction de ça, c'est l'endroit où il y a le plus de risques. Donc ça varie à l'avance, évidemment, on ne sait pas à l'avance qu'il va y avoir un impact de quelque part. Donc par exemple, si jamais il y a un impact au niveau de la queue de l'avion, les passagers à l'avant ont plus de chances de s'en sortir que les passagers de l'arrière. Donc on va à l'inverse des statistiques qui avaient été données. Ce sont des statistiques, c'est général, et bien sûr, chaque accident est différent. Et c'est par rapport à ça que l'aviation civile américaine et plusieurs études disent qu'il n'y a pas de siège plus sécuritaire ou plus dangereux qu'un autre dans un avion. Alors je me suis penché sur une autre étude qui a été faite par une journaliste qui est spécialiste de sécurité aérienne, qui s'appelle Christine Negroni. Et elle explique que ces études, notamment celles dont je vous ai parlé, ne se concentrent que sur les accidents sur lesquels il y a eu des décès. Mais ça ne correspond qu'à 5% des accidents aériens. En fait, les facteurs qui ont le plus d'impact si vous allez décéder ou pas lors d'un accident sont liés à d'autres choses et pas juste l'emplacement de votre siège. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'emplacement où va avoir lieu le choc, l'impact ou l'endroit où l'avion va être endommagé. Il y a aussi est-ce que le passager a respecté les consignes qui lui ont été données. Les symptômes de sécurité, est-ce que l'éclairage d'urgence s'est mis en route ? Parce que je vous rappelle qu'en général quand il y a un accident, il n'y a plus d'électricité à travers l'avion, mais il y a un système d'éclairage automatique qui se met en route. Donc les gens peuvent voir les issues. Quelles sont aussi toutes les circonstances et tout l'environnement autour de l'avion ? Est-ce que ça s'est passé en mer ? Est-ce que ça s'est passé au niveau du sol ? Est-ce qu'on était dans un désert ? Est-ce qu'on était dans un endroit où il fait très froid ? Ou un endroit où effectivement il est plus facile de sortir de l'avion la température est extrême ? Est-ce que l'équipage a été capable de gérer l'évacuation correctement ? Est-ce qu'il y avait d'autres dangers à l'extérieur de l'avion ? Comme si vous êtes sur un radeau, est-ce qu'il y a un endroit où il y a beaucoup de requins ? Vous risquez de vous faire attaquer par des requins. Donc vous le voyez, il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer la survie et ce n'est pas juste l'endroit où vous êtes assis dans l'avion. Un autre facteur sur lequel vous, vous avez un impact lorsque vous voyagez, c'est si jamais il y a une évacuation, est-ce que vous allez emmener vos maudits sacs à main ? Et si je dis ça, il y a le chat qui vient, qui veut dire bonjour. Alors voici le petit bonjour de Mademoiselle Léota, mon petit bébé, qui passe sa vie avec moi. Tu dis bonjour ? Toujours quand je suis une qui vient devant la caméra. Tu dis bonjour bébé ? Merci, à bientôt. Et donc je vous disais, est-ce que les passagers ont pris leur sac ? Il y a encore un incident qui est arrivé il y a quelques semaines. Je crois que c'était en novembre de l'Est et il y a des passagers qui ont dû évacuer l'avion. Et si on regarde les gens qui ont filmé leur évacuation, parce que maintenant tout le monde a un téléphone, eh bien on voit que la plupart des passagers avaient des sacs avec eux. J'avais fait une vidéo complète qui dure 90 secondes et j'explique pourquoi. En fait, lorsqu'on doit évacuer un avion, on a 90 secondes pour le faire en utilisant seulement la moitié des portes de l'avion. Parce que l'autre moitié, ça peut être de feu, ça peut être de la fumée, ça peut être un endroit où on ne peut pas évacuer. Et à chaque fois qu'un passager prend un sac, eh bien il va retarder le débarquement. Il va le regarder de quelques millisecondes ou quelques secondes. Ça soit en emmenant son sac et éventuellement ça peut augmenter les chances de trébucher sur le sac. Ça va être en descendant du toboggan, il faut prendre le temps de ramasser le sac. En attendant d'autres passagers descendent, ils vont commencer à s'encombrer, ils peuvent se blesser. Et donc on va ralentir l'évacuation. Et le problème c'est que les gens qui sont les premiers évacués vont prendre leur sac. Les derniers qui ont attendu pour évacuer parce qu'ils étaient de l'autre côté de l'appareil, eh bien ils doivent rester à bord de l'avion plus longtemps. Et si jamais l'avion venait à exploser, eh bien leurs chances de mourir sont plus importantes. Et il est arrivé des cas où malheureusement, parce que des gens ont pris leur sac, d'autres personnes ont péri. Donc si jamais vous devez évacuer votre sac à main, votre passeport, votre ordinateur, votre photo, votre album photo, toutes ces choses-là, ça peut dans la plupart des cas être remplacé. Pas la vie de la personne qui a péri parce que vous avez pris votre sac. Donc tous les membres de l'équipage vous le diront, c'est sur toutes les vidéos de sécurité. Vous devez toujours laisser vos objets personnels à bord de l'avion en cas d'évacuation. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage sur les sièges jusqu'à l'issue la plus proche. La journaliste dont je parlais tout à l'heure, Christine Nekoni, a vécu deux atterrissages d'urgence. Et quand je dis atterrissage d'urgence, c'est là où on met de la mousse sur le tarmac, c'est là où il y a aussi les pompiers, les gyrophares, etc. Donc elle a survécu à chaque fois. Toutes les accidents n'entraident pas des fatalités. Comme je disais, vous avez un impact là-dessus. Respectez les consignes de l'équipage, redressez le dossier de votre siège. Ce qui fait que vous allez avoir une meilleure position d'urgence en cas d'atterrissage d'urgence et vous allez laisser l'espace correct au passager qui est derrière vous. Donc dès que vous avez la consigne qui s'allume, redressez votre siège, rangez votre tablette. Ouvrez le volet de votre hublot, tout simplement parce que ça permet de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors s'il y a un danger, vous allez être capable de le voir alors que les membres de l'équipage ne le voient pas forcément au niveau de leur porte et les pilotes n'ont pas de rétroviseur, il n'y a pas de caméra sur le côté de l'avion. Donc c'est important à ce que vous fassiez partie de cette communication qui va arriver. Alors je vais venir avec un autre exemple concret. C'était en 2013, il y a eu un vol d'Asiana Airlines qui partait de la Corée du Sud, qui allait à San Francisco et au moment d'atterrissage, le Boeing 777 a percuté une partie de la digue qui est juste au bout de piste et l'avion malheureusement s'est brisé en deux. Et l'arrière de l'avion a été décrochée et l'avant a pivoté vers le haut et ensuite est retombé au sol. Vous imaginez que c'est le traumatisme qu'ont dû vu ces passagers. Et bien sur les 307 passagers et membres de l'équipage, donc au total on parle sûrement d'à peu près 320 personnes, il y en a seulement trois qui ont péri. Sur les trois, il y en a un qui a péri de ses blessures à l'hôpital, les deux autres ont péri. Et en fait, en faisant des études, en regardant tout ce qui s'est passé, ces deux passagers n'avaient pas leur ceinture de sécurité au moment de l'atterrissage. Donc en conclusion, avant de vous laisser influencer par des études X, Y, Z, avant de vous dire que n'importe quel influenceur vous dit que c'est mieux de vous asseoir ici qu'à tel endroit, ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est de choisir un siège sur lequel vous vous sentez confortable, vous allez réduire votre niveau de stress. Je vous en ai déjà parlé, au niveau des turbulences générales, c'est au niveau du milieu de l'avion qu'on va les sentir le moins. À l'avant, on ne les sent pas trop, à l'arrière, on les sent beaucoup plus. Donc choisissez plus ce genre de choses. Est-ce que vous êtes un passager qui a besoin de se lever régulièrement ? Dans ce cas-là, un côté aller sera mieux. Si vous êtes capable de vous retenir, de ne pas aller aux toilettes tout le temps, et que vous êtes capable de dormir en avion, un côté fenêtre va peut-être un peu plus agréable. Donc privilégiez votre confort. Les accidents à bord d'un avion n'arrivent pas souvent. Et si jamais ça devait arriver, s'il y avait un atterrissage d'urgence, respectez toutes les consignes. Et même en général, de toute façon, respectez les consignes de votre équipage. Tous ces petites choses, ces petits détails, mettre le sac à main devant le siège, devant vous, etc. C'est là pour une raison spécifique. Et on n'a pas forcément le temps d'expliquer toutes ces raisons. Moi, j'ai le temps de le faire sur YouTube, mais à bord, on n'a pas le temps d'expliquer à chacun des passagers pourquoi est-ce qu'ils doivent ranger leur bagage bien sous le siège devant eux et qu'ils doivent avoir assez d'espace pour évacuer en cas d'urgence. Ça prend du temps de le répéter 300 fois. Ça prend du temps de vérifier que chacune des ceintures soit bien attachée au moment du décollage, au moment d'atterrissage et en cas de turbulence. Donc, aidez-nous, montrez-nous votre ceinture. C'est bien de mettre une couverture, mais mettez la ceinture au-dessus de la couverture. Aidez-nous à assurer un environnement plus sécuritaire et on va tous s'en sortir beaucoup mieux dans ce cas-là. J'espère que cette vidéo va vous aider à clarifier un petit peu ce stress au niveau du voyage aérien. Et comme je vous l'ai dit, on survit dans énormément d'accidents d'avion. Tous ne sont pas une fatalité. Sur ces bonnes et bonnes nouvelles, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me rejoindre, je suis sur Instagram. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser surtout sur Instagram. Vous pouvez les mettre dans les commentaires, mais je vous le dis, chaque semaine, j'ai énormément de retard. Et sur les semaines qui viennent, ça va être encore difficile pour moi de passer à travers. Par contre, sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un message privé et je vous répondrai de manière vocale. Ça fait que ça va beaucoup plus vite. Je n'ai pas besoin d'écrire un roman pour chacun des questions. Je peux vous répondre très rapidement. Je vous souhaite donc une excellente semaine et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501